Alors dans cette vidéo, je fais une petite introduction sur une série de vidéos qui vont suivre. Donc en effet, j'ai envie de partager avec vous tout le process de la création d'un site web pour un client. Donc je vais vous expliquer vraiment toutes les étapes. Donc moi j'ai créé le site web en cinq étapes. C'est un processus que j'ai développé personnellement au fur et à mesure de la création de sites web. J'adore les processus et donc j'ai vraiment créé quelque chose qui est selon moi tip top pour le freelance web designer qui a envie de gagner sa vie avec ça. Après vous pouvez gérer des équipes également. Donc tout ça peut s'étendre à plus grand. Mais là aujourd'hui dans cette série de vidéos et dans l'introduction aujourd'hui, je vais juste vous en parler et vous dire qui est le client et aussi de quoi il s'agit. Après les autres vidéos, je ne vais pas pré-programmer les dates de publication parce qu'un projet c'est toujours aléatoire. On a beau tout classer et bien prévoir au départ, il y a toujours des imprévus. En plus pour l'instant c'est les congés. Donc voilà, mais je vous garantis que vous aurez en cinq, six vidéos toutes les étapes détaillées du projet. Alors le client s'appelle Clinique OPS. C'est un site internet mais pas que. Ils sont spécialisés dans la kinésithérapie. Et donc ils ont plusieurs sites internet qui sont liés l'un à l'autre. Et donc on va créer un premier, une refonte complète du nouveau site Clinique OPS. Je l'avais déjà fait pour eux, une page, une landing page pour leur campagne Facebook. Là aujourd'hui, on refait comme ils sont contents. Top, je suis content aussi. Je suis content pour eux que ça marche. Donc là maintenant, on va créer vraiment le nouveau site Clinique OPS avec les nouvelles technologies. Et tout va se faire sur Webflow. Je n'ai pas eu trop de mal à les convaincre parce qu'il y a vraiment l'atout majeur de Webflow. C'est que tout est en ligne, tout est sécurisé, tout est transparent. C'est vraiment top pour le client. Donc ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce qui serait intéressant à vous dire encore à propos de ce projet ? C'est que c'est une refonte complète. Je vais vous mettre le lien dans la description du site Web qui est actuellement en ligne. Et on fera un petit comparatif. Donc dans la première vidéo, je prendrai le site bien entendu actuel. Et puis je vais voir un peu comment, quels sont les points majeurs qu'il faut améliorer. Parce que structurellement parlant, il y a déjà quelques erreurs. Et donc tout ça, je vais partager avec vous en vidéo sur YouTube et sur AGTV. Donc restez et suivez-moi si la vidéo vous plaît, si cette chaîne vous plaît. Pensez aussi toujours à vous abonner à la chaîne. Ça me soutient, ça m'encourage à en faire plus. Donc voilà, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Et sinon j'espère que pour cette introduction, ça va vous intéresser. On se voit donc à bientôt pour la suite. Ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct. Et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !